bonjour à tous c'est reparti pour une nouvelle vidéo mais dans un contexte complètement différent des dernières vidéos vous avez pu voir car malheureusement tout à l'heure pendant que j'étais dans mon troisième village en train de miner et de récupérer des ressources oh là là et bien j'ai rencontré son petit frère ou son grand frère ou quelque chose du genre bref deux creepers qui me sont tombés dessus et malheureusement deux creepers l'un côté de l'autre ça fait deux explosions finalement je n'ai pas pu résister et je suis mort j'ai donc malheureusement perdu la vie et comme je joue en mode hardcore et bien je repars à présent à zéro dans un nouveau biome une nouvelle partie mais toujours avec la dernière snapshot avec toujours l'envie d'aller rencontrer le breeze dans les fins fonds de la terre et j'espère que j'aurai l'occasion dans cette nouvelle partie ou un petit peu plus tard de pouvoir le rencontrer donc je recommence à zéro je disais nouveau biome j'ai commencé à aller me promener un petit peu vous pouvez voir que j'ai fait le plein en argile toujours très pertinent quand on ensuite on va trouver un village j'ai de quoi me faire un lit je tremble un petit peu parce que comme vous avez pu le remarquer il ya un creeper là-bas et j'ai vraiment pas envie d'aller l'embêter donc je vais finir de cuire tout ça et je vais m'enfuir non ça y est il m'a repéré allez on va essayer de l'affronter voilà qu'est ce qu'il a cassé juste de la pierre voilà récupérer hop et donc j'enlève tout ça parce que avant que la nuit tombe et quand je suis arrivé tout à l'heure par ici j'ai pu repérer je crois tout là bas oui tout là bas un village et donc ça va être mon nouveau point de départ dans cette partie donc je vais pas vous faire très très long c'était juste une petite vidéo pour vous dire que je reprenais donc tout à zéro et waouh waouh je vais peut-être dormir ici moi parce que je vais peut-être repartir à zéro et à zéro complet alors là les squelettes je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir j'ai aucune protection si ce n'est courir le plus vite possible alors c'est parti par ici et voilà comme je vous disais une petite vidéo juste pour reprendre et vous faire découvrir bah donc le nouvel univers dans lequel on va tenter de survivre et tenter de découvrir toutes les nouveautés des des snapshots actuels et à venir alors comme à chaque fois que je meurs dans une partie je regrette toujours la règle du jeu que je me suis imposé parce que j'avais trouvé donc dans le troisième village enfin proximité du troisième village deux ânes deux ânes qui que j'avais donc adopté fraternisé et donc je commençais à être bien équipé voilà allez on y va direction maintenant le village en espérant ne plus rencontrer qui que ce soit il y a des vaches en bas très bien oui là il y a ce qu'il faut allons-y alors à quoi il ressemble parce qu'on voit qu'un seul donc c'est un l'espace avec un haut fourneau un reconnaissable à cette grande cheminée c'est bien ça donc là j'en ai pas besoin pour quelques réservi un creeper c'est génial il est resté là haut ok on a un prêtre on va prendre de la hauteur et on va essayer de repérer donc ah oui d'accord donc lui il reste là ok un villageois ici à un port là bas c'est pas mal ça ok aïe 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 par contre ouais de la lave directement ici et finalement pas tant pas tant de maisons que ça j'en vois une là je vois encore un port en bas une deux trois potentiellement cette zone là est intéressante moi je crois que je vais m'installer ici le golem il fait son boulot très bien je vais m'installer par là ça pourrait être très bien pour dormir cette nuit hop récupérer une petite flèche toi je te le souhaite bonne gars et nous allons passer donc notre première nuit ici voilà c'est donc reparti je vais pas faire une très très longue vidéo on va juste finir le le tour du village avec donc la lave qui a cramé tout ça ok oh punaise un village au bord d'une caverne ça peut donner des idées j'aime vraiment le dispositif ici avec la partie qu'on pourra mettre aménagée là bas plus en mode en mode élevage par ici pêche par ici un deuxième port qui va nous permettre de partir par là bas cette maison oh non mais sérieux un deuxième haut fourneau c'est pas spécialement pertinent pour le développement du du village en tant que tel hop bon bah tout ça c'est cramé on va laisser cramé c'est pas grave je vais le garder parce que dès que je pourrais me faire un saut ça me fera une nouvelle compétence par contre le fait d'avoir cette grotte juste en dessous du village c'est potentiellement dangereux pour les habitants mais bon allez je me tais et j'organise voilà donc toi de la pomme de terre potentiellement il n'y a pas que de la pomme de terre ici la carotte de la carotte si de la pomme de terre ok oh il y a une des traves aussi aucun intérêt allez hop voilà un nouveau progrès et donc la pomme de terre quand il va avoir besoin lui je lui retire de sa zone pour éviter qu'en fait il les collecte en priorité et moi je vais tranquillement me faire une installation un peu plus éloigné un peu plus loin pour pouvoir m'équiper avec ça bien ah plus bas que si j'ai pas vu il y a de la ouais juste quelques light très éloigné très bizarre et pas très intéressant d'un point de vue du jeu par contre là c'est très très drôle ok bon écoutez je vais poursuivre alors non pas en accéléré mais en off et je vais commencer à m'occuper du développement de ce village afin de pouvoir vous montrer une évolution alors je vais peut-être regarder gérer le nombre de jours pas mal j'aime bien encore une fois on est sur un biome plein d'après ce qu'on a ici mais on a une savane juste là et là on est presque dans le tropique tropical avec de l'acacia j'ai trouvé des bambous déjà non je dis acacia mais c'est acajou voilà et donc on va pouvoir gérer tout ça et puis cette ouverture sur la mer c'est pas mal du tout allez je vous dis à très bientôt pour la suite de ces nouvelles aventures autour d'un d'une nouvelle histoire à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501